Salut à tous, je suis Celo, aujourd'hui on va voir les principales nouvelles fonctions d'iPadOS. Alors quelque chose que j'adore déjà particulièrement, c'est bien sûr l'arrivée du mode sombre. Le mode sombre que vous pouvez retrouver directement ici dans le centre de contrôle, donc si je clique dessus, hop, on passe en mode sombre, si je reclique dessus, on passe en mode clair, ou alors directement dans les paramètres luminosité et affichage. Donc vous pouvez choisir tout en haut, soit de mettre le mode sombre, soit le mode clair, ou alors vous pouvez mettre, cocher l'option automatique. Et donc si vous cliquez l'option automatique, vous avez accès aux options, et là vous pouvez un petit peu personnaliser comme vous voulez. Donc moi vous voyez par exemple, j'ai mis que le mode clair s'active à partir de 7h du matin, et que le mode sombre s'active à partir de 20h ce soir, ce qui est plutôt pratique. Ensuite quelque chose que j'adore, c'est que maintenant ici sur le côté, hop, vous pouvez avoir accès aux widgets, ce qui est plutôt pratique, donc on peut les enlever et les remettre. Ou alors, on peut aller ici, modifier tout en bas, et là, hop, cliquez sur cette petite option qui permet de garder les widgets, voilà, sur l'écran d'accueil. Et je trouve ça plutôt cool pour avoir une vue d'ensemble directement. Moi j'aime bien cette composition là, ça fait plaisir. Au passage, vous aurez remarqué que les icônes sont bien sûr plus petites, et qu'on peut mettre jusqu'à 30 icônes sur la page d'accueil. Quelque chose que j'adore, c'est Slide Over, voilà, un petit multitâche qui se trouve ici, voilà, où vous pouvez directement voir dans plusieurs apps ce qui se passe, donc un petit peu comme sur l'iPhone. Juste d'un petit glisser vers le haut, vous pouvez afficher toutes les apps. Par exemple, si vous voulez en enlever une, hop, on enlève les emails, on peut revenir. Et une fois que vous êtes comme ça, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez diviser l'écran en deux, voilà, comme ceci, ou alors tout simplement venir mettre, hop, ici en grand. Ça peut être un peu perturbant à en prendre un moment au début, mais une fois qu'on le maîtrise, ça va tout seul, c'est hyper pratique. Ensuite, un truc qui peut être intéressant, c'est que maintenant nous pouvons ouvrir deux fois la même application. Ce qui en soit peut être beaucoup plus pratique, par exemple pour déplacer des documents, ça va beaucoup plus vite. Et pour s'y retrouver un petit peu dans toutes les fenêtres, vous restez appuyé sur l'application et vous avez en haut affiché toutes les fenêtres. Et là, vous pouvez voir toutes les fenêtres qui sont ouvertes au sein de l'application. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que maintenant le clavier, hop, on peut le réduire en le pinçant avec deux doigts. Et on peut comme ça venir le mettre un petit peu où on veut. C'est plutôt pratique, surtout sur un site web, voilà, si on a besoin de voir des choses. Et bien sûr, maintenant, on peut glisser directement sur le clavier pour écrire des choses. Alors, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué à maîtriser. Je ne suis pas fan, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Alors, un truc qui est intéressant sur Safari, c'est que maintenant, les pages ne sont plus affichées en version mobile. Elles sont vraiment affichées en version ordinateur. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, un petit truc également, c'est que maintenant, vous pouvez choper les petits ascenseurs, là, sur le côté, vous voyez, qui montent et qui descendent. Maintenant, vous pouvez les prendre directement avec le doigt et pouvoir défiler comme ça. Ça peut aller beaucoup plus rapide pour aller en haut ou en bas d'une page. Et du coup, maintenant, vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, on peut connecter les manettes Xbox et PlayStation directement sur l'iPad. Alors, ça, c'est plutôt pratique, surtout pour jouer Apple Arcade. C'est vrai que les anciennes manettes qu'on avait jusqu'à présent, elles étaient moyennes, moyennes. Et là, maintenant, nous avons des vraies manettes officielles qui marchent bien avec lesquelles on peut jouer. Et c'est quand même assez pratique. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres petits détails, mais je voulais vous présenter les trucs qui, moi, déjà, m'ont le plus marqué. Après, est-ce que l'iPad se rapproche vraiment d'un Mac ? Est-ce qu'on peut supprimer le Mac pour un iPad ? Je ne pense pas. Apple veut petit à petit aller vers cette optique. Peut-être qu'un jour, il n'existera plus de Mac, on aura uniquement des iPads. Mais ce n'est pas encore ça. Il y a des trucs où l'ordinateur reste plus pratique. Maintenant, vous dire, est-ce qu'il faut acheter un Mac ou est-ce qu'il faut acheter l'iPad Pro ? Ça dépend complètement de votre utilisation. Si vous êtes un étudiant, vous avez juste besoin de taper du texte, avoir quelques images et tout. Oui, je pense que l'iPad peut être bien pratique. Déjà, c'est moins gros. On peut le trimballer plus facilement. En plus, maintenant, avec le Pencil, je pense que ça peut être un bon investissement. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez préféré sur iPadOS. Est-ce que, vous, à votre avis, l'iPad un jour remplacera le Mac ? Est-ce que vous êtes plutôt iPad ou est-ce que vous êtes plutôt Mac ? Laissez-moi tout ça en bas. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501